salut messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui on va s'aventurer dans un terrain un petit peu inhabituel puisqu'on va parler de livre aventure et notamment je vais t'expliquer comment créer très simplement alors petit disclaimer déjà pour commencer je parle de livre aventure plutôt que le terme que tu verras quand même plus souvent qui est le livre dont vous le héros ça je le fais pour deux raisons pourquoi j'utilise le terme livre aventure parce qu'en fait livre dans le héros ben c'est pas voilà c'est pas très inclusif et puis du coup après on peut utiliser une formule inclusive genre le livre où vous êtes le héros ou l'héroïne ou alors apparaît avec des points médians mais j'aime l'inclusivité mais j'aime pas les points médians et où les termes à tarabiscoter enfin quand je peux éviter j'évite donc livre aventure voilà c'est neutre et de même aussi le problème c'est que livre dans le héros en fait c'est un terme déposé si tu regardes bien tu te rendras compte que en fait à part les fameux défis fantastiques enfin les bouquins de yannick stone et steve jackson et bien tu ne vas pas trouver ce terme là parce qu'en fait il est déposé en fait livre dans le héros livre aventure par contre c'est un terme qui est libre de droit alors qu'est ce que c'est un livre aventure donc bah en fait pour donner une petite définition fonctionnelle je dirais que c'est une sorte de roman arborescent c'est à dire que c'est un roman mais il n'y a pas une seule histoire et il y a une histoire qui fait des embranchements c'est à dire que l'histoire est découpée en paragraphes et à l'issue du premier paragraphe généralement ben plutôt que tu allais forcément paragraphe 2 tu vas avoir un choix à faire tu fais des choix à la place du personnage du protagoniste du roman et donc tu as souvent les parieurs s'unissent par des questions à choix multiples en gros et en fonction de ton choix eh bien tu vas pas forcément arriver dans les mêmes paragraphes et donc du coup ça part comme ça en différents embranchements avec généralement plusieurs fins possibles et pas mal de péripéties différentes entre les deux beaucoup de comptes combinatoire de croisement voilà beaucoup de chemins possibles ce qui est important aussi de comprendre c'est que dans l'adn un petit peu du livre dans le héros donc dans les premiers du genre dans les classiques du genre on va aussi trouver de l'aléatoire et un côté un peu jeu de rôle de l'aléatoire parce qu'il en fait il ya des jets de dés souvent il fallait il fallait se fournir d'un jets de dés notamment il va y avoir des combats tu vas faire des jets de dés tu vas devoir gérer des points de vie donc tu peux mourir non pas à cause d'un mauvais choix mais à cause d'un mauvais jets de dés parce que tu es rentré dans un combat où en fait tu n'as pas eu le dessus il ya aussi un aspect personnalisation du personnage par exemple dans la série loup solitaire quand tu quand tu crées ton personnage de lui choisir des disciplines qui sont en fait voilà des sortes de compétences et ces disciplines elles vont te permettre d'accéder à certains paragraphes si tu les as choisis en fait si tu as choisi la discipline sorcellerie tu auras peut-être des paragraphes dédié à ça auquel tu n'aurais pas accès si tu n'avais pas choisi cette discipline si tu avais plutôt choisi survie par exemple donc en fait on a cet aspect personnalisation cet aspect hasard en fait c'est pas un type cet aspect jeu de rôle après tu vas trouver beaucoup de livres dont vous êtes les héros où il n'y a il n'y a pas de caractérisation il n'y a pas de feu de personnages il n'y a pas de personnalisation au départ avec un choix je parle d'équipement de compétences il n'y a pas ça il n'y a pas de gd il n'y a pas de chiffres donc il y a aussi beaucoup de livres aventures tout à fait narratifs mais c'est important de préciser que voilà cet aspect quand même règle il existe aussi dans beaucoup de titres donc déjà il ya un choix que tu vas devoir faire c'est est-ce que tu pars sur quelque chose de de mécaniser avec fait des personnages compétence gd ou est-ce que tu pars sur quelque chose de plus narratif ce côté jeu de rôle eh bien on peut l'augmenter donc ça c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé donc quand j'ai élaboré mon livre aventure il est toujours en brouillon je suis désolé tout ce que je fais est en brouillon donc j'ai fait un livre aventure qui s'appelle l'auvergne de tous les dangers un livre aventure millevaux donc tu peux pas le voir actuellement parce que voilà il est toujours en développement mais bon j'ai quand même j'ai fait toute l'arborescence je sais tout ce qui va se passer quoi en gros il faut que je finisse la rédaction et en fait pour amener un côté plus jeu de rôle j'ai amené beaucoup de questions orientées c'est à dire que pendant sur les paragraphes il ya des questions qui sont posées à la lecteur la lectrice voilà voilà tu vois j'ai du mal j'ai du mal avec les termes inclusifs je m'en mets dans les déterminants tu vois je fais des efforts mais j'en j'ai un peu du mal et donc c'est tu vas répondre à des questions concernant ton personnage concernant ton ton ressenti sur les situations tu peux même inventer une partie de l'histoire des aspects souvent quand même plutôt cosmétiques esthétiques mais qui vont quand même forcément influer sur tes choix et donc le fait d'introduire des questions orientées dans un livre aventure je trouve que ça va beaucoup augmenter cet aspect jeu de rôle c'est à dire qu'en fait on va migrer du livre aventure classique vers le jeu de rôle solo jusqu'à des en fait des formes de livre aventure qui sont qui sont quasiment plus du livre aventure et beaucoup plus du jeu de rôle tel que tel que biomasque ce qu'on fait dire masque est ce que c'est au final c'est une structure de livre aventure quoi très particulière mais quand même un livre aventure au final et voilà tu peux aussi avoir une pratique du livre aventure où tu vas faire jouer à plusieurs personnes enfin je veux dire c'est hyper rigolo de prendre un livre aventure donc il y a une personne qui va lire à haute voix les paragraphes et puis il y a deux trois joueurs joueuses qui vont faire les choix en fait pour le personnage qui vont discuter entre eux tu as un jeu qui valide tout à fait cette approche qui s'appelle château aventure où on est vraiment là dessus en fait il y a plusieurs personnes qui jouent le personnage qui se mettent d'accord et on va aussi avoir des pratiques en ligne où tu as des personnes sur twitch qui vont lire un livre aventure et demander au public de voter pour les choix donc voilà c'est ça c'est rigolo et ça peut être quelque chose que tu peux penser dans ton design de livre aventure dès le départ pourquoi pas je sais pas ben tu vois imaginer un découpage du personnage en plusieurs personnalités tel qu'on a dans tout le monde est jaune ou dans blue bird's ride et que du coup soit il y a une alternance en fait d'un paragraphe sur l'autre c'est pas forcément la même personnalité qui prend les décisions tu vois s'il y a plusieurs joueurs ou les joueurs sont en compétition tu vois en fonction de leur personnalité sont en compétition pour le choix avec pourquoi pas des mécaniques de gagner l'ascendant tu vois sur sur les autres personnalités pour prendre des décisions ça peut être ça peut être honnêtement super rigolo où tu as du coup tu fais un livre aventure mais avec plusieurs playbooks de personnalités voilà je jette cette idée là elle est gratuite pour qui qui veut s'en saisir alors maintenant les outils pour rédiger le livre aventure donc moi quand j'ai commencé à bosser donc sur l'auvergne de tous les dangers c'est pour ça que je fais des vidéos c'est une sorte de restitution c'est que si tu veux j'ai énormément pensé et bien notamment tous les podcasts qui pouvaient y avoir sur les livres aventures tous les contenus et tout pour essayer voilà de m'inspirer de l'état de l'art et comprendre c'était quoi le coeur de ce qu'un livre aventure et puis évidemment quand je suis un petit taquin une fois que je maîtrise un domaine l'idée c'est qu'après c'est d'innover de créer des choses qui n'existent pas mais avant tu es obligé de passer par une phase de maîtrise de l'existence et donc tu t'inspires de tous les voilà je me suis inspiré de ce qu'on produit et théoriciens théoricienne du livre interactif alors déjà avant de passer aux outils de rédaction un truc un petit peu sur les types d'arborescence ben en fait grosso modo pour schématiser il ya bon il ya pas mal de modèles mais je vais un peu je vais un peu schématiser en fait il ya la notion de chemin parfait c'est à dire c'est la en fait la meilleure histoire possible en quelque sorte le comment le voilà l'histoire parfaite tu pourrais commencer par ne rédiger que ça en fait l'histoire parfaite comme une succession de paragraphes et après cette histoire parfaite tu vas là tu vas faire des boucles c'est à dire il ya un moment dans un paragraphe tu peux faire un choix qui t'éloigne de l'histoire parfaite qui t'amène à vivre un certain nombre de périphéties avec soit une succession de paragraphes soit des petites arborescences mais il ya un moment ça va reboucler un peu plus loin sur l'histoire parfaite donc peut-être que du coup tu auras loupé un truc de l'histoire parfaite au contraire peut-être que la boucle permet en fait que c'est la boucle qui permet d'améliorer encore l'histoire parfaite c'est à dire que tu reviens avec des informations supplémentaires avec des bonus supplémentaires et donc tu peux revenir de la boucle avantagée quoi il ya aussi en fait les les arrêtes donc c'est c'est des fils narratifs qui vont partir de qui vont s'éloigner l'histoire parfaite mais qui sont en fait des impasses c'est à dire que ça finit par une mauvaise fin une mort du personnage et tout bon bah tu as évidemment les structures en arborescence c'est à dire que il n'y a pas une histoire parfaite mais plusieurs c'est à plusieurs fins possibles qui sont toutes plus ou moins légitimes intéressantes pas forcément des morts de personnages après ça peut être que des fins un peu douce amère quoi peut-être que tu peux très bien aussi avoir aucune histoire parfaite mais que des histoires un peu mi-figue mi-raisin un peu douce amère ça dépend un peu de l'ambiance que tu veux mettre et il ya une question sur à quel point on va évaser le truc et donc il ya une une conférence sur les livres aventures je te la mettrai en lien qui explique que souvent ce qui est recherché dans les livres aventures c'est un un fuseau c'est à dire que il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 40 fins différentes en fait il y a deux trois fins parfaites enfin deux trois fois un optimal possible et après les autres fins qu'il ya c'est que des fins des morts de personnages enfin c'est juste toi again quoi et pourquoi parce que en fait ça crée une impression bah déjà des expériences partagées est ce que tu peux avoir à discuter avec les autres personnes qui ont lu les livres aventures de est-ce que toi aussi tu as réussi à obtenir une bonne fin et puis également ça donne une véritable valeur à tes choix parce qu'en fait s'il ya 40 fins optimales tu vois voir même qu'ils se voient voir mais qui a que des fins et optimales eh ben ça peut donner la sensation qu'en fait tes choix n'ont pas d'importance que c'est purement esthétique et il peut y avoir une sensation de vanité un peu qui se dégage de ça après ça c'est c'est une position entre guillemets morale fin qui est basée un peu sur la valeur défi de l'expérience d'un livre aventure mais tu peux proposer un livre aventure qui a plutôt une valeur esthétique une valeur contemplative exploratoire et dans ces cas-là avoir 40 fins optimales ça peut être intéressant de il ya certains jeux vidéo arborescent évidemment j'ai plus le nom mais qui qui part sur cette idée qu'au contraire il peut y avoir vraiment il ya 50 fins possibles et et là c'est vraiment plutôt on va aller sur le truc exploratoire voire sur le truc complétiste où on essaie de faire toutes les fins tu vois donc faut que tu choisisses voilà faut que tu choisisses est ce que tu fais un fuseau ou avec très peu de fins intéressantes possibles ou est-ce que tu pars dans toutes les directions tu broussailles et enfin il ya une il ya d'autres formes un petit peu plus disruptives que j'ai envie de te proposer il ya la forme en constellation donc ça c'est la proposition de biomasse la constellation en fait souvent un livre aventure il ya que un départ possible mais ça c'est une convention qu'on peut rompre on peut avoir plusieurs départs possibles et par exemple biomasse et bien il ya une quinzaine de départs possibles et après ça peut partir dans toutes les directions d'ergueil ya pas non plus vraiment tellement une notion de fin après chaque scénario monde à une fin enfin même plusieurs fins enfin bref il ya une vraie fin dans les bombes mais tu peux une fois que tu as fait la fin tu peux boucler sur un scénario monde suivant tout ça les choses se rejoignent s'entremêlent c'est vraiment un énorme bac à sable donc on a une structure de livre aventure mais on n'est plus le tout sur l'arborescence classique on est sûr un éclatement une ouverture des possibles total également ce qu'on peut avoir la possibilité c'est d'avoir plusieurs arcs narratifs plutôt qu'un seul arc narratif un seul thé un seul chemin parfait tu peux avoir par exemple 3 2 au lieu d'avoir une quête je peux avoir deux quêtes trois quêtes avec éventuellement un chemin des 1 une histoire par exemple un paragraphe de départ et puis qui va très rapidement partir sur trois qu'est différente faut que tu choisis ta quête mais après avec l'idée que tu peux te débrouiller si tu veux pour avoir au milieu ton livre dont vous êtes le héros ce que j'appelle un hub un noyau c'est à dire genre une ville ou un endroit précis ou un moment où en fait tu peux quitter la quête dont d'où tu viens pour repartir sur une autre quête et tout sachant que voilà c'est à dire que les les quêtes on peut les on peut les reboucler d'une certaine façon et tout et du coup tu peux faire les quêtes un peu dans l'ordre que tu veux ça va créer beaucoup plus une expérience de type bac à sable et tout alors c'est plus exigeant l'écriture ça existe généralement ça 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 peut impliquer de faire plus de paragraphes et tout parce qu'il faut comprendre que un livre dont vous êtes l'héros classique c'est 300 400 paragraphes de mémoire et en fait si tu t'amuses à dessiner les endroits les cartes tu te rends compte qu'on n'est pas sur des choses très très complexes en réalité donc dès que tu veux complexifier faire un truc beaucoup plus bac à sable et bien ça va te demander beaucoup de boulot d'écriture et on commence à rendre à quitter un peu le monde du livre aventure pour entrer dans limite le jeu vidéo quoi après si écrire pisser du signe ne te fait pas peur tu peux faire un livre dont vous êtes l'héros très bac à sable qui va être découpé en trois quatre bouquins interconnectés voilà alors comment on fait pour rédiger tout ça moi donc dans mon fameux livre de projet de livre de conseil pour créer ton propre aventure j'avais proposé un outil qui était simplement d'utiliser excel pour faire tes paragraphes et après pour gérer les connexions entre paragraphes moi je donnais des noms aux paragraphes il y avait paragraphe patate le paragraphe topinambour le paragraphe chapeau ainsi de suite et l'idée c'était qu'une fois que j'avais fini ma rédaction je remplaçais les les noms des paragraphes par des chiffres je pense que donc j'ai commencé à faire comme ça je pense que c'est une mauvaise idée donc ça sera certainement retiré du chapitre 2 du parce que ça ça prend beaucoup de temps et donc en fait l'outil et je bois c'était pourtant conseillé au début j'avais un peu peur d'aller là dedans mais en fait en réalité c'est vraiment tellement simple d'utilisation que c'est ce qu'il faut faire l'outil parfait pour écrire un livre aventure c'est twine donc toi il c'est une application que tu peux utiliser en ligne que tu peux aussi télécharger pour le travailler directement sur ton disque dur et tout et voilà pour gérer des arborescence des livres interactifs c'est génial en plus tu peux rajouter un peu de code faut rajouter des images des liens hypertexte voilà ça va te faire un livre interactif numérique qui peut être super mais après tu peux aussi créer un pf1 le transformer en pdf en texte et tout et donc ça va te ça va te gérer ton bouquin avec tes numéros de paragraphes tout ça donc ça te prémâche le truc mais d'une force t'as pas idée enfin ça devient extrêmement facile en fait de créer un livre aventure du moment que tu utilises twine c'est le cheat code ultime voilà après si quelqu'un connaît mieux dites moi mais moi actuellement c'est ce que j'utilise et je reviendrai pas sur excel c'est clair ni sur word enfin voilà gérer ses paragraphes sur word c'est un délire quoi enfin bon apparemment à l'époque à la grande époque où ils n'avaient pas les outils informatiques c'était c'était le bazar quoi créer des livres aventures en fait ils écrivaient leurs paragraphes après ils avaient tout étalé au sol limite rattacher les trucs avec des fils pour voir où ils en étaient dans leur arborescence puis après attribuer les numéros c'était d'une complexité folle quoi donc des outils numériques comme twine c'est limite indispensable aujourd'hui quoi pour faire ça plus simplement ok maintenant qu'est ce qu'on va mettre dans le paragraphe dans ces petits conseils pratiques moi donc je procède un petit peu par par qu'il décharge bon voilà c'est mon côté un petit peu procédural tu commences par me connaître donc par exemple en fait c'est à dire de réfléchir à l'avance à ce que tu veux mettre en valeur dans ton livre aventure donc par exemple si tu as des compétences des disciplines de personnages dans ton livre aventure et bien il faut que tu sois certain certaine qu'il y ait des paragraphes qui vont utiliser ces compétences si tu proposes la compétence sorcellerie il faut qu'il y ait un moment il y ait un compétence sorcellerie aller à tel autre paragraphe tu vois donc tu mets en cahier des charges il me faut que je que j'ai voilà tu mets une to do list en fait des cases à cocher et donc par exemple un à trois paragraphes par compétence discipline si possible en équilibrant après tu peux dire oui non mais les disciplines qui sont voilà il faut bien faire sa création de personnages et des six disciplines qui sont plus avantageuses que d'autres tu peux être comme ça au contraire tu peux dire non on veut équilibrer chaque discipline alors à autant de paragraphes ça c'est à toi de voir et tu peux aussi réfléchir à pour varier un petit peu les éléments narratifs tu peux consacrer des paragraphes on va dire à des choses à des à des schémas narratifs qui t'intéressent particulièrement par exemple dans dans le dans le livre aventure l'auvergne tous les dangers j'ai fait exprès de réfléchir à de mettre en cahier des charges il faut que j'ai plusieurs comment dire petite petite arborescence de romances et d'amitié à intégrer en fait dans mon livre et j'avais fait une petite structure sur la romance l'amitié c'est à dire que grosso modo il y avait un paragraphe où tu rencontrais une personne il y avait possibilité de passer un moment d'intimité avec elle ensuite apprenez quelque chose sur la personne et ensuite tu avais la possibilité de développer une romance ou une amitié avec la personne si tu acceptais de la développer et bien il y avait un fil narratif qui s'ouvrait dédié à votre relation et il y avait possibilité de rompre la relation toi de ton côté tu pouvais décider de la relation en fait s'il ya un moment dans le fil narratif tu prends une décision qui qui va dans ce qui qui va être qui va être générateur de ruptures de la part de du pnj voilà tu peux aussi si tu as découpé ton univers de jeu en plusieurs paradigmes te dire bon bah il faut que je fasse attention à mettre chaque paradigme en valeur et dire par exemple il faut que j'ai un trois paragraphes pour chaque paradigme d'univers tu vois ça fait ton cahier des charges la to do list comme ça tu es sûr d'avoir mis ton univers en valeur à travers le livre jeu également bon bah enfin par type de péripétie moi ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure avec la romance et l'amitié à me dire ouais il faut que j'ai un trois paragraphes d'enquête un trois paragraphes de scène de contemplation un trois paragraphes je sais pas de course poursuite un trois paragraphes de combat voilà ça dépend à quel point tu veux varier le type de péripétie mais tu vas lister le le type de péripétie que tu veux voir dans ton livre jeu et puis du coup leur assigner des cases à cocher quoi pour finir et bien sur part de livrentur on est obligé de parler de la triche tu te doutes bien que les ton public va être tenté de revenir en arrière dans les paragraphes voire de lire des paragraphes tu vois auxquelles ils n'ont pas accès et tout donc la question c'est est ce que bah il faut que tu en prennes en compte tu peux très bien prendre en compte en dire bon bah de toute façon moi je peux pas être là pour pour contrôler si les si les personnes veulent tricher elles trichent mais tu peux aussi la prendre en compte ça peut être tout simplement te disant et peut-être que si les gens sont obligés de tricher parce que ton livre aventure il est trop difficile donc peut-être que tu peux baisser la difficulté ou encore tu peux proposer des niveaux de difficulté à la création c'est à dire que tu peux avoir la possibilité de créer un personnage hyper balèze qui va beaucoup plus facilement s'en sortir réussir ses combats ou au contraire créer un mode cauchemar avec un personnage assez faible qui va être obligé de faire vraiment les choix les plus optimaux possibles pour avoir une chance de survie tu vois c'est pas impossible que de de d'arriver à la bonne fin avec le personnage niveau cauchemar mais c'est plus difficile là il faut vraiment voilà donc comme ça tu en as pour tous les goûts enfin voilà comme dans un jeu vidéo des niveaux de difficulté et puis pourquoi pas aussi tout simplement proposer des points de destin et si tu grilles un point de destin ça permet de revenir en arrière voilà dans le dans un paragraphe ou je sais pas quoi des points de vision qui te donne le droit de regarder des paragraphes auxquels tu n'es pas censé avoir accès voilà c'est des petits pourquoi pas ça peut être élégant finalement d'intégrer la triche et bien dans le game design de ton livre aventure voilà c'était donc un petit point sur le livre aventure va par un auteur de jeu de rôle donc j'espère avoir pu te transmettre l'état de l'art que j'ai eu un peu fait et puis d'avoir apporté à ma vision auteur de jeu de rôle qui du coup je pense est un petit peu différente par rapport à une vision vraiment d'autrice totalement spécialisée les voir aventure quoi donc j'espère que ce petit pack côté bah peut t'intéresser là dessus je te fais des gros bisous puis on se dit à la prochaine